On ne donne pas crédit à un pays qui ne peut pas rembourser. Si prendre crédit est une bonne chose là, tous les pays allaient prendre crédit matin, midi, soir. Mais comme dans votre tête à ces pipis qui est dedans, c'est pourquoi vous réfléchissez comme ça. Prendre crédit si c'est une bonne chose, vous allez entendre que tout le gouvernement, tous les jours, 800 milliards, 150 milliards, 40 milliards, tous les pays allaient prendre crédit matin, midi, soir. Quand vous regardez les informations là, vous voyez les pays prendre crédit comme ça en désordre. On ne prend pas crédit parce qu'on prend crédit. Toi-même tu parles là dans ta vie là, pourquoi tu n'as pas beaucoup de crédit ? Pourquoi tu ne prends pas beaucoup de crédit ? Tu peux prendre beaucoup de crédit, mais pourquoi tu ne prends pas ? Les banques sont là, vous allez prendre crédit. Si tu as un compte bancaire, tu peux prendre crédit. Mais pourquoi tu fuis, tu ne prends pas, tu mets une garba seulement avec l'huile, réchauffée, réchauffée, réchauffée. Parce que tu sais que si tu as pris là, tu ne peux pas rembourser. C'est pour ça que nous parlons. Ils prennent, mais on ne peut pas rembourser. C'est pour ça qu'on parle. Nous ne parlons pas par rapport à qui on donne crédit. Le crédit on peut donner à tout le monde. Même tout de suite là, le Burkina peut prendre 5 000 milliards comme crédit, s'ils veulent. Mais ils ne veulent pas. Assumi Goytan, quand il est venu là, il avait trouvé 3 000 milliards ou même quoi. Il a tout mis à zéro. Poutine l'a aidé. Ils ont tout payé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Vous devez très bien le comprendre. Quelqu'un me dit que le Niger est à 5 200 milliards. 5 200 milliards de dettes extérieures. Ça là, d'ici un an, deux ans, trois ans, ils vont balayer ça. Tu rivais de la main. Vous voyez ? Vous guelez. Vous guelez. Vous nous insultez, nous les Aoussas. Nous les Aoussas, nous les Nigériens. Vous nous insultez. Vous avez crédit 26 000 milliards. Les Aoussas, ils ont crédit 5 000 milliards. Qui est mieux que qui ? Qui est digne que qui ? Qui devrait avoir honte ? Mais vraiment, les pros, à deux, vous êtes forts. Ouais, bravo. Vous, l'honneur, la dignité, la honte, tout cela, vous ne connaissez pas. Donc nous, on soutient le Niger. Pendant que vous êtes à vos dettes là, nous, on attend de célébrer le Niger ici. Le Niger, désormais, un pays exportateur du pétrole. Le Chinois va recommencer son télique. Écoutez bien. ... du pétrole du Niger, mais aussi un grand changement du rôle du Niger dans la chaîne économique mondiale qui deviendra désormais un pays exportateur du pétrole. Tu as entendu ça ? Oui, tu as entendu ça ? Le grand frère de Jet Li vient de parler, ce n'est pas moi. Moi, je suis un noir. Vrai noir même. Le grand frère de Jet Li vient de parler. Cher Nigerien, bravo. Non. La petite fille qui a offert, parce que je voulais faire cette... Je voulais faire... J'ai mis ça dans mon livre. J'ai déjà parlé de ça dans mon livre, parce que jusqu'à ce que mon livre sorte, et qu'à ce que demain on soit très populaire, la fille aura peut-être 18 ans, ou bien 28 ans. Elle dit d'ici 20 ans. D'ici 20 ans. C'est 825 francs cinq fois qu'elle a donné à Tiani, là. Vous devez multiplier ça par 2 millions. C'est de ça qu'il s'agit. La fille, là, qu'elle est grande, elle a 8 ans. Elle vous a donné 825 francs. Qu'elle va voir, c'est 18 ans, mais c'est 28 ans, là. D'ici 20 ans, là, vous devez mettre au moins ces 8 millions dans sa main. 8 millions. 8 millions 250 000. C'est ce que vous devez lui donner. Oui, 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 oui. J'exige que M. Tiani donne ça à la fille quand elle va grandir. Parce qu'elle a sémé pour le patriotisme. Elle a pris son déjeuner. Elle a cotisé, cotisé, cotisé dans boîte pour aller donner à Tiani. Donc les 800 francs doivent devenir 8 millions d'ici demain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Niger aura le djeun. Le Niger aura le djeun, chers camarades. Chers camarades, c'est pas fini. Je veux qu'on termine. On va terminer. Le Chinois va parler, puis on va terminer. On va terminer. Du rôle du Niger. Dans la chaîne économique mondiale. Qui deviendra désormais un pays exportateur du pétrole. C'est un grand succès dans l'histoire nigérienne. Je tiens à saluer les travailleurs expatriés chinois et nigériens qui ont subi de prudes épreuves dans ce grand Sahara pour que les travaux de ce projet phare sino-nigérien soient enfin achevés et même plus tôt que prévus. Pour le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Moustapha Baké, ce projet a vu le jour grâce à la volonté des autorités de la transition, notamment le président du CNSP, qui accorde une attention particulière aux préoccupations du peuple nigérien et au développement du Niger. Avec cette nouvelle étape dans la production pétrolière, le chef de l'État entend réaliser l'un des vœux les plus chers de notre peuple, celui de faire du Niger un pays sur la trajectoire du développement économique et social, harmonieux et équitablement profitable à l'ensemble de ses fils. À travers le lancement de cet événement, le chef de l'État veut donc une nouvelle orientation, une nouvelle vision de la gestion des ressources pétrolières, mais aussi minères et énergétiques pour un Niger nouveau. C'est pourquoi, de manière plus large, il a instruit le gouvernement, en particulier mon département ministériel, pour que les conditions favorables soient créées à la mise en valeur des potentialités dont regorge notre pays dans le domaine du pétrole, des mines et de l'énergie, en s'assurant que cette mise en valeur soit effectuée dans le respect strict des intérêts de l'État et de nos concitoyens. Il s'agit donc pour nous d'une lettre de mission que nous comptons mettre en œuvre avec la plus grande rigueur afin d'aboutir à des résultats satisfaisants à la hauteur des attentes du chef de l'État et de celles du peuple nigérien. Peu après la cérémonie, le Premier ministre et les nombreuses personnalités invitées pour la circonstance ont procédé à la coupure du ruban avant de visiter les installations de la station pétrolifère de... Excusez-moi, regardez derrière, ce n'est pas une photo. Regardez derrière, non, 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 regardez derrière, chez les camarades, chez les Africains. Il a dû pomper le cœur pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. Il a dû, c'est déjà sorti de terre. Il a dû pomper le cœur. YouTube, mettez-moi les pouces bleus, vous avez 200 et quelques, et puis il y a seulement 40 pouces bleus. Mettez-moi mes pouces bleus. Voilà. Facebook, donnez-moi mes étoiles. Depuis, il y a 0 étoiles, ce n'est pas bon. Une bonne nouvelle comme ça, nous tous, on doit se réjouir de cette nouvelle. Regardez derrière, est-ce que vous voyez derrière? Vous voyez ce qui est derrière là? Ah, dame, est-ce que vous voyez même? Oh, 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 c'est ça. Ils ne sont pas venus bavarder. Au départ, c'était la photo qui était derrière eux. Mais maintenant, le premier ministre marche. Il n'y a pas de photo. Regardez ce qui est derrière. Est-ce que vous voyez ce qui est derrière là? Ah, d'accord, on va terminer ça. Le premier ministre a par la suite procédé au lancement officiel du démarrage de la production du pétrole brite destiné à l'exportation. Certaines personnalités présentes ont reçu les échantillons de ce pétrole brite, immortalisant ainsi l'événement. La délégation s'est par ailleurs rendue au niveau du centre de contrôle pour être édifiée sur le mécanisme du fonctionnement de cette station pétrolière. Au juin de l'utile à l'agréable, le premier ministre, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, le responsable de la CNPC, le ministre en charge du pétrole et le gouverneur de la région du Difa ont tous planté un arbre pour marquer l'événement. L'artiste militaire, Momonsanime Gouchi, était également présent pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Voilà. Mais on n'a pas écouté le premier ministre. On doit l'écouter. Le premier ministre Zahine, il doit parler encore. Le ministre des Mines, des Énergies et du Pétrole a parlé. Le représentant chinois a parlé. Maintenant, le premier ministre doit parler. Je vais vous mobiliser cette vidéo-là très rapidement, chers camarades, parce qu'on n'est pas là pour s'amuser, chers camarades. On n'est pas là pour s'amuser. Je suis content pour et donc le Niger. Parce que c'est une première, c'est la première fois, oui, chers camarades, c'est la première fois que le Niger officiellement est devenu un pays producteur du pétrole brut. C'est bien noir comme ça, le pétrole brut. C'est que les Arabes ont épuisé en l'âme. Le Niger va produire. Le site est d'ailleurs construit. Vous avez vu le premier ministre, il a tourné le robinet et ils ont fait sortir une petite quantité d'embouteilles. Vous avez vu, non ? Ça veut dire ça fonctionne déjà. Ce n'est pas de l'utopie. L'utopie. Ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve. Chers camarades, chers camarades, chers camarades, chers camarades, j'ai dit que c'est une réalité. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, président Djali, qui me charge de porter ce message d'espoir, un message qui comporte...